Chers membres de Codewan, soyez les bienvenus. Ici Lambeil Kwasi. Voilà à quoi ressemble votre back office lorsque vous êtes qualifié pour la croisière de mai 2020. Congratulation, you are qualified, register now. Donc on dit de m'enregistrer et si je clique sur ça, je m'enregistre. Alors, mesdames, messieurs, il faut vite se qualifier. Pour vous qui n'êtes pas qualifié, qualifiez-vous. Voilà, les gens se demandent, mais Adam, Mb Kwasi est qualifié. Ou bien vous ne voulez pas être qualifié. Il est qualifié. Tu es jaloux ou bien tu es content de moi. Est-ce que c'est lui qui est qualifié vraiment? Est-ce que c'est lui? Je suis plein de questions. Les gars, c'est du bon business. C'est du bon business. Et puis s'il vous plaît, il y a des sorciers dans les parages. Voilà, il y a des sorciers dans les parages. Vous savez, les sorciers c'est quoi? Ce sont des gens qui ne sont pas dans votre business, mais qui sont fâchés. Pour rien, ils sont fâchés. Pourquoi vous gagnez de l'argent? Ça leur fait mal. Ça c'est de la sorcellerie, vous comprenez? Ou bien ils sont dans des réseaux marketing parce qu'ils croient qu'on est en train de gagner du terrain. Et ça leur fait mal. Ils sont dans les coups bas, dans les coups louches. Tourmé, c'est moi, Checha corrompte certaines des autorités de certains pays pour venir contrecarrer Crowd1. Ça c'est de l'ignominie, la plus grande honte. La plus grande bassesse. Corrompte les gens pour qu'on arrête un business. Alors que le business est très propre. Honte à vous. Alors, donc s'il vous plaît, je disais qu'il y a des sorciers dans les parages. Quand vous faites votre business, faites-le avec beaucoup de sagesse, beaucoup de transparence. Ne dites pas ce que Crowd1 n'a pas dit. Dites ce que Crowd1 a dit, ok? Sachez présenter votre Crowd1, ok? Sachez présenter votre business. Parce qu'il y a des jaloux dans les parages. Des gens qui cherchent à ce que prêter le flanc. Et puis, pam! Vous voyez, non? Voilà, il y a des jaloux. Notez bien, il y a des jaloux. C'est de la pure sorcellerie. Le gars, il n'est pas dans le business. Mais il veut que ça soit mauvais. Il veut que l'affaire soit une affaire. On dit que ce n'est pas ponzi. Mais lui, il veut que ça soit ponzi. On dit que ce n'est pas pyramidal. Mais il va trouver des arguments pour que ça soit pyramidal. Ça, c'est quoi? C'est de la sorcellerie, les gars. Donc, ceux-là, vraiment... Vous voyez, non? Donc, il y a des sorciers dans les parages. Notez bien, il y a des sorciers dans les parages. Donc, ils sont là. Ils vous observent. Ils vous regardent. Quand tu fais le témoin que tu as eu beaucoup d'argent, ça leur fait mal! Et puis, il y a deux groupes de sorciers. Il y a des sorciers. Ils sont des sorciers concurrents. Comprenez, non? Eux, ça leur fait mal que Croix ne bouge. On les appelle les sorciers concurrents. Maintenant, il y a des sorciers... On les appelle les sorciers pédants. C'est-à-dire, eux, là, ils n'ont pas fait Croix One. Donc, eux, ils veulent que ça s'arrête. Vous voyez, non? C'est-à-dire, comme ils n'ont pas fait, alors que personne ne l'empêchait de le faire. Même ceux qui sont dans les réseaux marketing qui s'attaquent à Croix One, personne ne les empêchait de le faire. Et puis, je leur dis, on n'est pas la même chose. Mais ils sont fâchés! Pourtant, personne ne vous empêche de le faire. Croix One, là, c'est propre. Voilà, ce n'est pas Ponzi, c'est propre. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que, bon, on ne fait pas autoship et qu'on gagne de l'argent. Mais mon frère, ce n'est pas réseau marketing. C'est un système. Facebook, c'est un système. On ne fait pas autoship à Facebook, on gagne de l'argent à Facebook. Max Gabbé gagne de l'argent. Tu comprends? Voilà. Comment on l'appelle? Google, on gagne de l'argent à Google. On ne fait pas autoship. Affaire sur Internet. Comment on appelle ça même? Amazon. Il n'y a pas autoship à Amazon. Tu sais travailler sur Amazon, tu as de la connaissance, tu sais faire de l'affiliation, tu gagnes de l'argent. Airbnb. Airbnb, c'est un système. C'est un réseau. Tu sais faire ça, tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas réseau marketing. Uber, Uber, c'est un réseau avec une application. Tu sais gérer, tu te fais de l'argent. Crowd1, c'est un système. Tu as la connaissance, tu as de l'intelligence, tu sais maraguer, tu gagnes de l'argent avec. On n'a pas besoin de faire autoship. Et puis, des premiers, un premier peut ne pas avoir beaucoup d'argent, un nouveau peut avoir beaucoup d'argent. Il y a des fiolles qui ont dépassé leur parrain déjà dans le système. Maintenant, si malgré tout ça là, il y a des gens qui cherchent à corrompre certaines personnes pour pouvoir attaquer Crowd1, laissez-les. Les soleils vont tomber dans eux-mêmes leurs propres trous. Parce que quand quelque chose, le soleil est là, le soleil, on ne cache pas le soleil à la main. Si quelque chose de propre que tu veux combattre ça, toi-même, tu es en train de te combattre toi-même. Voilà. Donc, notez-le, il y a des sorciers dans les parages. Le titre de ce message, c'est qu'il y a des sorciers dans les parages. Voilà. Le titre qu'il y a là. Il y a des sorciers dans les parages. Donc, sachez présenter voir Crowd1. Crowd1 là, les patrons là, les fondateurs là, ils ont bien fixé leur business. Tu ne peux pas les attaquer. parce qu'ils ne sont pas investissements d'argent 1. Ce n'est pas réseau marketing 2. Ce n'est pas une compagnie de crypto-monnaie 3. Ce n'est pas une compagnie de jeux en ligne 4. Ce n'est pas une compagnie de quoi ? De jeux de divertissement ou bien de loterie 5. C'est quoi alors ? C'est une compagnie qui a mis un service en ligne pour attirer de la clientèle pour des compagnies partenaires. Un point, c'est tout. C'est une compagnie de marketing, de formation qui apprend aux gens comment se faire de l'argent sur Internet. Ça là, tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop élevé pour ton esprit. En quoi, pour les sorciers jaloux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, eux, ils veulent forcément qu'ils n'ont qu'à être une fausse affaire. On vous dit que cette affaire est propre mais vous voulez forcément que ça devienne une mauvaise affaire. Pourquoi ? C'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Et puis, pourquoi ça te fait mal ? Qui t'empêche de venir faire ça comme nous ? Hein ? Les gars, il y a des sorciers dans les parages. Voilà. Il y a des sorciers concurrents et puis il y a des sorciers perdants. Et ils sont là, ça dit, ça leur fait mal. Comme ça, ça leur fait mal. Parce que toi, tu es dedans, tu gagnes de l'argent, ça leur fait mal. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Non, priez pour eux. Priez pour eux pour qu'ils se convertissent. Pour que Dieu gagne leur cœur. Leur cœur est trop noir. Bonne journée à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada